Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration dans le monde des découvertes qui changent nos vies. Aujourd'hui on va parler d'une innovation assez incroyable, la conception d'un nouveau moteur de voiture. Imaginez un moteur sans la pièce maîtresse qu'on utilise depuis plus d'un siècle, le Villebrequin. Un inventeur français de 81 ans, Maurice Saint-Germain, a réussi cet exploit. On va décortiquer avec vous comment cette invention fonctionne, ses promesses, en termes d'efficacité et de réduction des émissions, mais aussi les défis importants avant une possible commercialisation. Accrochez-vous, vous allez plonger au cœur d'une potentielle révolution mécanique et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Oui, c'est fascinant parce qu'à 81 ans, quand beaucoup pensent à une retraite tranquille, Maurice Saint-Germain repense un mécanisme essentiel à notre mobilité. Son idée brevetée remplace le système traditionnel, bien le manivelle, par un système rotatif excentrique. Pour que ce soit clair pour tout le monde, comment la rotation des pistons est transformée en mouvement utilisable sans Villebrequin ? L'astuce, c'est l'utilisation d'engrenages corrodonnés et d'un disque rotatif. Ces éléments travaillent ensemble pour convertir le mouvement linéaire des pistons en un mouvement rotatif continu et utilisable. Et quel est le plus gros avantage de cette nouvelle architecture ? Le principal avantage, c'est qu'on élimine le frottement dans les cylindres. Ce frottement est responsable d'environ 40% des peps d'énergie dans un moteur à combustion interne classique. C'est une grosse source de gaspillage. 40% pas. C'est énorme comme perte d'énergie en chaleur et en mesure. Concrètement, quelles sont les conséquences positives de cette adduction des peps d'un ? Si on réduit le frottement, on améliore l'efficacité énergétique. Les estimations théoriques parlent d'un gain d'environ 15%. C'est un progrès énorme comparable à ce qu'on a vu en plusieurs décennies, développement des moteurs. Un gain de 15%, c'est énorme. Et pour nous, les utilisateurs, qu'est-ce que ça change ? On peut imaginer une baisse de la consommation de carburant. Moins de perte d'énergie signifie qu'on a besoin de moins de carburant pour la même puissance. En plus, une combustion plus stable et complète pourrait réduire les émissions polluantes, un aspect crucial aujourd'hui. Des émissions en baisse, c'est une très bonne nouvelle pour la planète. Y a-t-il d'autres avantages ? Oui. La conception est plus simple, sans vilebrequins et sans bielle, ce qui pourrait baisser les coûts de fabrication. Moins de pièces signifie moins de matériaux et un assemblage plus rapide. Et pour l'entretien d'un véhicule avec ce moteur ? Une structure plus simple signifie moins de pièces qui peuvent s'user ou tomber en panne. On peut donc s'attendre à moins d'entretiens, ce qui est un avantage important. Vous avez parlé d'application au-delà de l'automobile-là. Oui. Un moteur plus petit, plus léger et plus efficace pourrait être intéressant pour l'aéronautique où le poids est important, ou encore pour l'énergie avec des générateurs plus performants. On peut même imaginer des applications dans la robotique mobile. Le potentiel est énorme. Mais parlons des défis pour intégrer ce moteur dans nos voitures. Quels sont les principaux obstacles ? Il faut d'abord adapter le châssis. La forme et les points de fixation d'un moteur sans vilebrequins sont différents. Les constructeurs automobiles devraient modifier la conception de leur plateforme. Ce qui représente un investissement important pour l'industrie et la transmission. Sans vilebrequins qui fournit la rotation, il faut un nouveau système de transmission pour envoyer la puissance au roux. Les systèmes actuels pourraient être modifiés ou remplacés pour s'adapter. La compatibilité avec les systèmes existants est donc un défi. Et la gestion de la température de ce nouveau moteur ? Ce moteur aura probablement besoin d'un système de refroidissement différent. Il faudra développer un système adapté pour éviter la surchauffe. Les voitures modernes sont remplies d'électronique. Comment ça fonctionne avec ce nouveau moteur ? Les calculateurs qui gèrent l'injection, l'allumage et entre paramètres devront être reprogrammés ou même complètement repensés pour ce nouveau type de moteur. Sans oublier les aspects réglementaires et de sécurité. Bien sûr ! Avant d'être commercialisé, le véhicule doit passer les tests d'homologation et respecter les normes de sécurité et d'émission. C'est un processus très important. Et bien sûr, il y a la question économique. Est-ce que cette technologie est viable pour les constructeurs ? Oui, c'est crucial. L'adoption de cette innovation dépendra des coûts de production, les coûts d'installation et les coûts de maintenance pour les consommateurs. On peut imaginer cette technologie dans des voitures hybrides. Tout à fait ! L'efficacité accrue de ce moteur pourrait être un atout dans les hybrides en maximisant l'autonomie électrique et en réduisant encore plus les émissions. Sur le papier, c'est prometteur, mais les défis sont nombreux. Qu'en est-il des défis techniques liés au moteur lui-même ? La résistance à l'usure sur le long terme est un point crucial. Il faut prouver que les engrenages et le système rotatif peuvent supporter les contraintes pendant toute la durée de vie d'un moteur sans problème. La fiabilité est donc approuvée. Et l'adaptation à différentes tailles de moteur. L'invention doit pouvoir fonctionner pour tous les types de véhicules, les petites voitures ou les gros utilitaires. Il faudra l'adapter à chaque taille et à chaque utilisation. La compatibilité avec les carburants est aussi importante. Oui, idéalement, ce moteur devrait fonctionner avec les carburants classiques comme l'essence ou le diesel, mais aussi avec des alternatives plus écologiques comme les biocarburants ou même l'hydrogène. Il faudra peut-être adapter la chambre de combustion et l'alimentation en carburant. Parlant de la combustion, comment s'assurer qu'elle est optimale et propre avec cette nouvelle architecture ? Il faut développer une stratégie de contrôle de la combustion pour minimiser les polluants et garantir une combustion stable à tous les régimes. Il faut gérer la variabilité et la plage de fonctionnement du moteur. L'étape suivante, c'est la construction d'un prototype. Où en est-on ? C'est l'étape clé pour valider les performances en conditions réelles. Maurice Saint-Germain charge des partenaires pour développer ce prototype, ce qui devrait prendre environ 18 mois. C'est un investissement important en recherche et développement et il faut une collaboration étroite avec l'industrie. Et si le prototype fonctionne, comment passer à la production de masse ? L'intégration industrielle est un défi majeur. Adapter les usines pour fabriquer ce nouveau moteur va demander des changements importants dans les processus, l'outillage et la formation du personnel. Et le coût de fabrication doit rester compétitif. Exactement. La conception simplifiée devrait réduire les coûts, mais il faudra le confirmer lors de la production pour que ce moteur soit une alternative crédible. Alors quel est le statut actuel de cette invention et son avenirement ? Maurice Saint-Germain cherche des partenaires pour construire son prototype. Les experts sont intéressés car cette idée pourrait révolutionner les moteurs thermiques. L'intérêt va au-delà de l'automobile. Oui, une start-up à Nantes s'intéresse à des applications pour le secteur maritime. Cela montre le potentiel de cette technologie. C'est une preuve de plus du potentiel de cette innovation. Donc on a un inventeur de 80 yens d'an qui propose une révolution technologique pour les moteurs à combustion avec plus d'efficacité et moins d'émissions. Mais il y a beaucoup de défis techniques et industriels à relever avant de voir ce moteur dans nos voitures. C'est incroyable qu'une idée aussi nouvelle vienne d'un inventeur et pas d'une grande entreprise. Cela montre que l'innovation peut venir de partout. Oui, cela nous fait réfléchir à l'avenir de la mobilité et des autres secteurs qui utilisent des moteurs thermiques. Est-ce que l'invention de Maurice Saint-Germain va changer notre façon de concevoir les moteurs et de trouver des solutions plus efficaces et durables ? C'est une question fascinante. Merci pour votre expertise. Merci à vous. A bientôt pour une nouvelle immersion. Au revoir.